Mamamia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teachers du net. Mon nom est Honoré Unwanou, formateur et développeur. Alors dans cette vidéo, je vous invite à découvrir comment créer une liste dynamique avec Symfony. Au niveau de cette application, je peux choisir un pays, prenons la Côte d'Ivoire et vous allez voir que la liste des villes va être générée de manière dynamique. Je vais choisir le Canada. On voit qu'on n'aura que des villes du Canada. Je sélectionne la France et voilà on a des villes de France. C'est exactement la même chose qu'on a au niveau de Eventbrite. Eventbrite, c'est une plateforme de gestion d'événements. Donc je peux choisir la catégorie de mon événement. On va dire Famille et Éducation et vous allez voir que la liste des sous-catégories va être générée de manière dynamique. Je choisis une autre catégorie et voilà le travail. Donc maintenant qu'on a présenté ce qu'on est censé faire, nous pouvons démarrer en créant un nouveau projet Symfony.